Filmer avec son smartphone, épisode 12. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'expérience d'un professionnel puisque j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien. Vous allez faire sa connaissance dans un instant. C'est parti. Sébastien, merci d'avoir accepté l'invitation. Si tu veux bien déjà commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Merci pour ton invitation. Pour se présenter rapidement, je travaille à France Télévisions et j'utilise le smartphone depuis quelques années maintenant pour faire différentes choses, différents produits, que ce soit les produits de web, les produits qui sont aussi diffusés sur les antennes de France Télévisions. C'est notamment le cas d'un module qui s'appelle l'étonnante santé d'Isa qu'on a conçu avec une journaliste, Isabelle Fahm, chez nous. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Il y aura des liens, il y aura sûrement quelques incrustations déjà de visuels pour renvoyer ce programme que vous produisez depuis quelques années maintenant, mais pas que. Voilà, donc on s'est intéressé à cette méthodologie-là, cet outil-là depuis maintenant, je dirais, 2010 par là. On a commencé à faire quelques essais, quelques tests. Alors à l'époque, pour se remettre en contexte, on filme de mémoire pas encore complètement en HD de base, on est plutôt sur de l'ASD ou quelque chose de très dégradé. Finalement, on ne sait pas trop ce qu'on peut en faire, mais on s'aperçoit quand même que la technologie va forcément évoluer et que la qualité s'améliorera, que les outils de prise de son, comme c'est le cas aujourd'hui, tu as des petits micros qui sont faciles à mettre en œuvre. Toutes ces technologies-là vont évoluer et vont permettre de raconter des nouvelles histoires, des choses différentes. Différemment. Et justement, qu'est-ce que ça a pu apporter dans le cadre des programmes, si on prend l'exemple de l'étonnante santé d'Isa, qu'est-ce que justement le smartphone a favorisé que des caméras plus conventionnelles n'auraient pas pu permettre ? Pour moi, vraiment, c'est le point le plus positif du smartphone, c'est la proximité qu'on crée avec la personne qu'on suit ou avec qui on échange. Dans la vie, nous, on va à l'encontre de patients, on a un de nos modules, on était dans un centre de rééducation où il y avait des personnes qui avaient eu des accidents de voiture, des AVC qui n'étaient pas au mieux de leur forme, mais qui ont tout de suite échangé avec nous, qui n'avaient pas cette appréhension en réalité de la caméra. Donc, le smartphone permet ça, de recréer de la proximité avec les personnes qu'on suit. Pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré plusieurs personnes. L'une d'entre elles me dit, on nous demande de faire de la vidéo en interne dans notre entreprise. et cette personne a cette formule, j'aimerais avoir ton opinion dessus, qui disait, on nous demande de professionnaliser l'amateurisme en nous lançant, en nous équipant, en ayant des microphones, c'est-à-dire qu'on essaye de devenir un peu comme des pros et puis on poursuit la conversation et on évoque les professionnels. Tu en es un, tu utilises du matériel léger, mobile et on arrivait à renverser la formule en disant, on amateurise le professionnalisme. Tu es d'accord avec ce genre de formulation ou pas ? Moi, je dirais qu'il ne faut pas qu'on tombe dans les travers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on refasse de la télé avec tous les codes de la télé, la sécurisation de la télé, c'est-à-dire que je vais mettre plusieurs téléphones pour faire plusieurs caméras avec plusieurs micros, je vais systématiquement avoir pour quasiment pas loin de 4-5 000 euros de matériel dans mon sac pour être certain de pouvoir filmer devant toutes les conditions, avoir le son qui va bien. Dans tes vidéos, tu as montré quelques exemples de perches qu'on peut avoir. Si on reproduit exactement tous les codes de fabrication de contenu vidéo comme avant, autant rester comme avant. On peut faire de l'information aussi. Moi, j'ai tendance à dire qu'on devrait tout savoir, et c'est un petit peu ton titre de base de ton épisode, je ne sais plus combien. Pour moi, c'est la griffe, le monopode, pas forcément le monopode, et le petit micro-cravate. Là, j'arrive, je pose. Je pose trois questions à un intervenant, je prends quelques plans d'illustration, j'en fais un petit clip très court et je suis capable de transmettre mon information très rapidement sur un réseau social ou pourquoi pas sur... Les réseaux en interne, les dispositifs de diffusion de com' interne, de formation. Donc, en fait, on a un dispositif qui est moins intrusif, qui crée de la proximité entre celui qui va tourner, interviewer par exemple, si on est dans le cadre d'une interview, et la personne qui répond. On a donc un modèle économique qui est intéressant parce que le matériel, on en dispose en général smartphone, on s'équipe pour pas trop cher et ça valide en quelque sorte quelques-unes des vertus que l'on peut avoir avec ce genre de dispositif en rajoutant, bien entendu, que ça a été fait en interne et qu'on n'a pas eu besoin d'avoir recours à des professionnels qui vont forcément coûter plus cher, même s'ils font du meilleur travail. Après, ça dépend quel est le curseur, quel curseur on met. Quelqu'un qui fait une formation d'une journée sur comment fabriquer une vidéo avec son smartphone, personne de la com' ou d'un collaborateur, pardon, un collaborateur, quel qu'il soit, il sera en mesure de produire du contenu avec un curseur qui sera plutôt, on va dire, médian, mais qui correspondra à ce qu'on lui demande de faire dans sa... Pour remplir ses objectifs. Pour remplir ses objectifs. Et côté matériel, si tu regardes un petit peu le dispositif que j'ai là, je pourrais faire de la télé, moi, avec ça ? Alors, nous, on a... Les bis gris, on en a, ça fait partie de nos kits de tournage. Le stabilisateur. Le stabilisateur. Que manipule Elena. Que manipule Elena. Moi, j'ai la même chose sur les tenants de santé BISA. Donc, on a tendance à dire que... Enfin, au départ, quand on filmait avec le téléphone, l'image bougeait. Alors, l'image bougeait, oui. Maintenant, elle bouge moins parce qu'il y a des stabilisations qui sont prévues dans les téléphones. Les téléphones sont plus performants. Et elle bouge pas du tout avec un... Avec un... Avec un stabilisateur qui peut se pousser. On peut bouger, on peut courir. On voit aussi... Enfin, là, tu m'as montré ces petits micros dont j'avais entendu parler qui sont sortis il y a quelques mois. Des petits micros cramates. Il y a des petites choses comme ça qui évoluent. On voit bien que le matériel en neuf ans parce qu'au départ, on est parti enfin, rappelons-le d'un iPhone 4. Et voilà, il n'y avait pas tous ces petits micros, tous ces accessoires, tous ces adaptateurs. Les adaptateurs pour le son, c'est hyper important. Bien sûr. La prise de son, elle est ultra primordiale quand on va faire du... On ne dirait jamais assez. C'est... On fait de l'audiovisuel. C'est ça. Vous pouvez vous permettre... Vous pouvez vous permettre... Je mets des guillemets, mais on peut se permettre d'avoir une image peut-être de moins bonne qualité, mais si on n'entend pas du tout ce que la personne dit, il n'y a rien à la rater. Ou si c'est couvert par de mots, il n'y aura pas le devant, par exemple. Sébastien, un grand merci. Je suis en train de partir. Merci à toi. Je vais finir dans la cascade. Merci d'avoir accepté de consacrer quelques minutes juste pour un témoignage. Ça va faire maintenant des années que tu fais ça avec quelques confrères et consoeurs. Donc, c'est intéressant d'avoir le retour. On donnera les liens qui mènent vers, en particulier, les épisodes de l'étonnante santé d'Isa que vous pouvez retrouver en plus en regardant la chaîne de télé France Info. Et puis, voilà. Moi, il me reste à te remercier une nouvelle fois, Sébastien. À te dire que c'était de bonnes vacances. C'est le dernier de la saison. Je pars en vacances dans pas longtemps. Et puis, à très vite pour d'autres sujets. Et puis, on va se retrouver à la rentrée. Et d'ici là, toutes les vidéos sont encore disponibles sur les réseaux sociaux. Donc, dans l'ordre ou dans le désordre, c'est Twitter, YouTube et LinkedIn. Salut ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...